— Bonsoir à toutes et tous. Et merci à l'IDA et à l'ENS de nous accueillir. Donc pour cette deuxième séance du séminaire organisé conjointement par les deux institutions, aujourd'hui nous allons traiter des droites dans les Amériques aujourd'hui. Chacun et chacune a compris que c'était une actualité assez brûlante. Nos deux intervenants qui vont intervenir dans l'ordre successif, je vais les présenter. Donc Vincent Michelot et Frédéric Louau. Vincent Michelot, qui est professeur à Sciences Po Lyon, qui a été directeur un temps de Sciences Po Lyon, qui est professeur d'études américaines, et donc spécialiste des États-Unis. Il a notamment écrit une biographie de JFK, pour parler comme VGE, qui aime bien les abréviations, et aussi différents livres, et aussi un bilan d'Obama qui pourra être intéressant dans la discussion, pour faire la comparaison avec aujourd'hui. Et puis Frédéric Louau, qui lui est un politiste, professeur à l'Université Libre, c'est ça, de Bruxelles, et qui est spécialiste du Brésil, où on a voté il y a dix jours maintenant, enfin à peu près dix jours, et qui a entre autres écrit un ouvrage qui s'appelle Le Brésil, un laboratoire pour les sciences sociales, et puis la place du Brésil aux éditions autrement. Chacun va présenter pendant un quart d'heure la situation, la question des droites aux États-Unis et au Brésil, et ensuite on entamera le débat et le dialogue avec vous tous et vous toutes. Moi, servant de discutant, et étant le béotien de service, car certes, je suis spécialiste des droites, mais en France. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura beaucoup de comparaisons à faire, si tant est qu'on puisse les faire, car ce sera un des thèmes peut-être qu'on abordera, en tout cas comme moi, je ferai aborder à mes collègues, c'est qu'est-ce que c'est qu'être de droite aux États-Unis ou au Brésil. Ça n'a pas forcément la même signification qu'être de droite en France. Voilà. Vincent Michelot. Merci. D'abord, je vous demande de pardonner ma voix qui est un petit peu cassée suite à une mauvaise grippe. Je voudrais d'abord remercier évidemment l'Institut des Amériques de cette invitation qui nous est faite tous les trois ce soir dans ce séminaire. Une invitation qui vient un jour un petit peu particulier pour le politiste spécialiste des États-Unis que je suis et pour parler justement des droites. Et puis, un clin d'œil, je suis un petit peu ému de me retrouver dans la grande école puisque un de mes maîtres, Alain Bonny, qui était un grand spécialiste d'études anglaises, aimait d'appeler l'école dont je suis diplômé, à savoir l'école normale supérieure de Saint-Cloud, ou la petite école. Donc je suis content de me retrouver enfin dans la grande école. Alors, comme vous m'y invitiez, je voudrais commencer par un petit point sémantique. Nous nous exprimons en français cet après-midi et le terme « des droites » est un terme qui est à la fois reconnu dans la terminologie, reconnu dans la littérature en sciences politiques, comme on atteste l'ouvrage séminal de René Raymond. Et puis, c'est un terme dont on comprend très facilement les contours, mais qui n'est absolument pas, et je m'excuse si je vous rappelle des évidences linguistiques, un terme qui n'est absolument pas reconnu par l'anglais. On ne parle pas de « rights ». Ça serait quelque chose de décalé. Et puis, la terminologie française, cette typologie qu'a faite, entre autres, René Raymond, prend place dans une dualité traditionnelle, qui est celle de l'opposition droite-gauche, et aussi dans un cadre qui postule l'hétérogénéité et la fragmentation de chacun des deux blocs, droite et gauche. Quand on parle des droites aussi en France, on s'exprime dans un cadre partisan qui va sur une échelle de la droite extrême au centre, et dans un système qui est un système de multipartisme. Et ce cadre est lui-même inséré dans un système politique très spécifique, que l'on a pu qualifier de semi-présidentiel, ce qui signifie que la dimension parlementaire est beaucoup plus forte en France qu'elle ne l'est dans le régime politique américain. Donc, multipartisme, régime semi-présidentiel, à opposition droite-gauche, toutes caractéristiques qui sont absentes, en quelque sorte, de la réflexion sur ce à quoi on fait référence par le terme des droites en français pour parler des États-Unis, mais des États-Unis dont la situation est fort différente de ce point de vue-là. « Right versus left » ne veut pas dire grand-chose. Les étiquettes partisanes, démocrates, républicains, ne recoupent pas nécessairement des positionnements idéologiques. Les démocrates ne sont pas forcément progressistes, on le sait, a fort survie, par exemple, dans le sud des États-Unis. Les républicains ne sont pas forcément conservateurs, comme on le pense très souvent. L'opposition fonctionnelle que l'on connaît tous aux États-Unis, c'est bien sûr le couple « liberal versus conservative ». Et donc, en toute honnêteté, c'est bien plus de la diversité du mouvement conservateur dont je tenterai de vous parler ce soir, et cette taxonomie des différents mouvements ou des différents partis ou des différentes expressions à l'intérieur de la droite américaine se fait, vous le savez, dans un cadre qui est celui du bipartisme. C'est un cadre qui est aussi celui d'un régime qui est ouvertement présidentiel, même si l'on est aujourd'hui dans un jour d'élection législative. Et c'est un cadre institutionnel qui se fait aussi dans un régime qui a une nature fédérale, alors qu'on est dans un régime qui est beaucoup plus centralisé dans le cadre français. Donc, fédéralisme contre le nationalisme ou la nation en France, bipartisme contre multipartisme, régime présidentiel contre régime semi-présidentiel, cela structure complètement de manière différente la réflexion sur les droites, selon qu'on s'exprime en français ou en anglais. Et puis, le terme des droites est évidemment construit de manière historique, et le dernier élément de mon bref préambule consistera à insister sur la construction historique du concept, qu'il s'agisse des droites ou du mouvement conservateur. On a beaucoup glosé, par exemple, en 2008, à l'occasion de l'élection de Barack Obama, sur la fin du grand moment conservateur du XXe siècle. Certains ont été jusqu'à avancer que ce moment conservateur, qui commence véritablement en 1968 avec l'élection de Richard Nixon, n'avait pas de précédent dans l'histoire politique des États-Unis, au sens où le mouvement conservateur n'a jamais, sur une période de 40 voire de 50 ans, dominé la politique américaine, que ce soit au XIXe siècle ou au XXe siècle. Jamais, les théories, les idées, les pratiques, les habitus politiques du conservatisme n'ont eu une telle emprise sur la vie politique et institutionnelle américaine que sur la période post-1968. Et je fais partie de ceux qui disent que, à la fois, bien évidemment, mais ça, c'est absolument pas original, la présidence de Bill Clinton s'insère complètement dans tous ses cadres théoriques et de réflexion dans le mouvement conservateur, mais même la présidence de Barack Obama et notamment la façon dont il va concevoir la réforme de l'assurance santé, sont totalement issus des cadres, des structures et des idées du mouvement conservateur. Je voudrais aussi vous rappeler que les deux évolutions les plus marquantes de la vie politique américaine sur le dernier demi-siècle sont directement, l'une et l'autre, liées au mouvement conservateur, et à ces métamorphoses ou à ces mutations. Aujourd'hui, un jour d'élection, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aux États-Unis alors que les Américains votent, sans faire référence à cette première grande mutation que je voulais évoquer, à savoir cette polarisation extrême qu'il faut bien décrire comme étant une polarisation asymétrique, puisqu'elle n'a pas affecté le Parti démocrate de la même façon qu'elle a affecté le Parti républicain qui s'est beaucoup plus déporté vers la droite que le Parti démocrate a pu se déporter vers la gauche. Et puis, c'est la deuxième grande évolution mutation du mouvement conservateur. C'est bien entendu l'apparition sur la scène politique américaine du Tea Party en 2008-2009. Et contrairement à cette idée reçue et très fausse, me semble-t-il, selon laquelle le mouvement du Tea Party serait une forme de protestation contre justement l'élection de Barack Obama, en fait, le Tea Party doit être conçu comme une forme de schisme ou de mutation cancéreuse du mouvement conservateur américain qui n'a pas pu se satisfaire des imperfections ou des inconstances ou des échecs de deux présidents conservateurs que furent Ronald Reagan dans un premier temps et George W. Bush dans un deuxième temps. On est face, lorsqu'on parle des droites aux États-Unis ou du mouvement conservateur, on est face à un mouvement d'une extrême diversité. Et je voudrais simplement d'abord non pas faire un catalogue à l'après-verre des droites américaines, mais simplement rappeler que, par exemple, le 12 août 2017, lorsque une certaine droite américaine démontre toute sa violence à Charlottesville, le mouvement d'abord s'appelle « Unite the Right ». Or, on voit bien dans « Unite the Right » ce que le terme de « right » veut dire en anglais américain. Puisque qui trouve-t-on à Charlottesville, on trouve d'abord des suprémacistes blancs. On trouve ensuite un mouvement qu'on a qualifié de « alt-right », une droite alternative. On trouve la troisième réincarnation du Ku Klux Klan, telle qu'elle a été lancée par un homme politique du Sud qui s'appelle David Duke. On trouve différents groupes qui appartiennent à la mouvance néo-nazis. On trouve aussi ce qu'on appelle des « néo-confédérés », c'est-à-dire des sudistes, nostalgiques, en quelque sorte, d'un ordre politique totalement réinventé et reconstruit. Et puis on trouve une espèce de partie ou de groupuscules étranges qui s'appelle le « traditional workers party » et qui rassemble, en fait, un certain nombre d'activistes qui combinent certaines des théories du libertarianisme et d'autres des suprémacistes blancs. Alors, cette droite-là, on en a énormément parlé à l'occasion des événements de Charlottesville. Il faut dire qu'elle est fragmentée, marginale, divisée et sa seule réelle présence est sur la toile et dans la blogosphère avec une protection absolue par le biais du premier amendement qui permet de banaliser un certain nombre de ces thématiques. Dans un ordre de croissance en termes de visibilité et surtout d'emprise sur les politiques américaines, l'étape suivante qui, et on monte un tout petit peu, je dirais, en respectabilité aussi, ce sont les libertariens. Et ces libertariens, ils ont pour première caractéristique, contrairement à cette série de groupuscules qui sont présents à Charlottesville, d'être fortement investis dans la politique au sens traditionnel du terme. Je vous rappelle que les libertariens présentent chaque année présidentielle un candidat et Gary Johnson en 2016 a fait un score tout à fait intéressant et surtout, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis très souvent, et là encore, on va le voir à l'œuvre dans un certain nombre de circonscriptions de la Chambre de représentants, de Spoiler Party, le parti qui va gâcher puisque ce parti libertarien prend un certain nombre de suffrages au parti républicain et peut faire basculer dans un système à un seul tour le scrutin en faveur, justement, des démocrates. Et dans un certain nombre d'États de l'Ouest, notamment, on voit que les libertariens sont un danger permanent pour le parti républicain. avec cette capacité aussi d'attirer des figures politiques connues. Les deux candidats du parti libertarien en 2016 étaient pour le premier Gary Johnson qui était un ancien gouverneur du Nouveau-Mexique et pour l'autre Bill Wilde, un ancien gouverneur républicain du Marx-Ups. On connaît aussi un certain nombre de figures républicaines qui sont fortement influencées par le parti libertarien. Je pense ici en particulier au sénateur du Kentucky, Ron Prowl, dont le père Ron Prowl, sur des bases explicitement libertariennes, avait présenté sa candidature à l'investiture républicaine en 2012. Je monte d'un cran dans l'incarnation et la respectabilité, l'incarnation partisane. il faut bien sûr mettre dans les droites l'ensemble du parti républicain, mais d'un parti républicain qui compte des courants extrêmement divers, malgré une très forte homogénéisation depuis la victoire républicaine de 1994, lorsque les républicains regagnent la majorité dans les deux chambres du Congrès pour la première fois depuis 1954. Et le parti républicain d'aujourd'hui, je dirais qu'il a trois caractéristiques que je résumerai par trois figures politiques. Le parti républicain aujourd'hui est structuré autour d'un discours qui est très fortement racialisé. C'est pour ça que je dis que le parti républicain c'est le parti de Strong Thurmond. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers de Strong Thurmond, en dehors du fait qu'il est il a l'honneur d'avoir été un des rares sénateurs centenaires. C'est aussi le candidat des Dexter Grants, de ces démocrates ségrégationnistes du Sud à l'élection présidentielle de 1948 contre Harry Truman. Mais c'est aussi la première grande figure du parti démocrate qui, en 1962, quitte le parti démocrate pour rejoindre les rangs républicains sur justement la thématique raciale où le parti démocrate souhaite s'éloigner de ses réactionnaires sudistes et ses réactionnaires sudistes trouvent une maison plus hospitalière dans le parti républicain. Le parti républicain c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui le parti de Gingrich, celui qui mène la révolution conservatrice en 1994 et qui est en quelque sorte l'artisan de ce que l'on a appelé les culture wars, les guerres culturelles. Et ces guerres culturelles, c'est bien l'origine de ce que l'on appelle aujourd'hui la polarisation partisane. et puis le parti républicain c'est le parti de Billy Graham, un évangéliste et donc vous avez là les trois principales directions, les trois principaux vecteurs thématiques du parti républicain la question raciale, les guerres culturelles et les évangéliques. On voit bien qu'il y a deux univers qui pendant très longtemps ne se sont pas rencontrés. D'un côté ce magma fragmenté indicible et marginalisé que sont ces groupes qui sont essentiellement présents sur la toile avec des discours fortement toxiques, antisémites, racistes et souvent fascistes ou néofascistes et puis d'autre côté un parti républicain qui serait un parti respecté. respectable, respecté mais qui connaîtrait un certain nombre de difficultés. Le problème c'est qu'on est dans un système de bipartisme donc l'accès au pouvoir n'est possible qu'en investissant, en capturant l'un des deux partis mais aussi on est dans un système qui est celui d'une extrême fragilité des partis politiques américains. c'est un sujet sur lequel je travaille avec un collègue de l'université du Massachusetts à Amos qui s'appelle Ray Loharjan les deux partis politiques américains aujourd'hui n'ont jamais été dans un tel état de faiblesse et donc ne sont plus en mesure par exemple de contrôler le système de sélection de leurs candidats à l'échelle fédérale comme à l'échelle fédérée ne contrôle plus le système de financement de la vie politique américaine et n'ont plus aucune attache thématique ou idéologique. Ce sont véritablement des coquilles administratives vides qui s'animent exclusivement tous les deux ans. D'où la facilité à comprendre et je reviendrai là-dessus mais j'ai déjà épuisé maintenant d'où la facilité à comprendre que le parti républicain est aujourd'hui le parti de l'Antoine ce qui constitue à la fois une forme de renouement qui était évident mais pour moi beaucoup plus qu'un renouement il s'agit d'une évolution logique qui a été permise par un décloisonnement qui s'est effectué petit à petit dans la rupture des normes et des codes qui constituait l'armature de ce mur qui séparait les deux droites américaines l'endiguement n'était pas naturel déjà dans un premier temps puisqu'il y avait ce mur était déjà poreux notamment sur la question des migrations il a totalement cédé avec l'arrivée d'un homme politique extraordinaire au sens original du terme avec Donald Trump mais qui n'a pu arriver à cet état de la présidence que parce que les partis politiques américains étaient dans un état de faiblesse extrême je vous remercie donc Frédéric Louau maintenant pour le Brésil bonjour merci à l'ENS et à l'IDA pour cette gentille invitation et pour ouvrir aux partenaires européens ces séminaires on est ravis et je suis ravi de représenter l'ULB ici à Paris aujourd'hui pour partir un petit peu plus au sud et pour essayer d'élargir un petit peu la réflexion sur les droites dans la comparaison Europe-Amérique du Nord aux Etats-Unis et maintenant Europe-Etats-Unis Amérique du Sud à travers une étude de cas qui est une étude d'actualité assez spécifique puisqu'on parle de droite mais aussi d'extrême droite appliquée à un pays qui possède certaines des caractéristiques qui ont été présentées par Vincent Michelot notamment en termes de présidentialisme beaucoup moins en termes de bipartisme puisque actuellement dans la prochaine législature il y aura 30 partis représentés à la Chambre des députés brésilien donc c'est aussi une autre caractéristique une autre configuration avec une forte personnalisation de la vie politique alors j'ai intitulé cette présentation les alternances maladroites en faisant un jeu de mots qui est à la fois un euphémisme et une petite provocation mais pour revenir finalement sur une question qui taraude pas mal des observateurs de la vie politique brésilienne qui est comment après 14 ans de domination de la vie politique par un parti de gauche qui n'a jamais réussi à être hégémonique contrairement à ce qu'il prétendait être on est passé d'une manière a priori brutale à une alternance à l'extrême droite et à l'avènement d'un candidat qui était encore méconnu il y a quelques mois ou quelques années et qui lorsqu'il s'est présenté pour devenir président de la Chambre des députés en 2017 a récolté 4 votes parmi ses collègues députés brésiliens 4 votes sur 513 comment expliquer quelques mois plus tard finalement on a cette personne qui obtient plus de 55% des votes 57 millions de voix et qui fait basculer le Brésil dans ce qu'on appelle l'extrême droite alors c'est ce qu'on appelle un virage ultra conservateur et pour analyser ce virage je vais essayer de diviser cette présentation en deux phases finalement une première phase qui est une première phase de virage à droite du Brésil qui a été très peu analysée puisque ça a été un moment de polarisation autour duquel on a beaucoup parlé de la destitution de Dilma Rousseff mais beaucoup moins des causes de cette destitution et ensuite l'effondrement très rapide de cette droite qui a récupéré le pouvoir et qui a laissé un espace vacant dans lequel s'est infiltré un candidat qui se présente comme un outsider qui pourtant était député déjà depuis 28 ans mais qui a réussi à imposer finalement ce qu'il appelle une rupture politique au Brésil alors quelques éléments de contexte d'abord sur les droites et le pouvoir dans l'Amérique latine du 21ème siècle pour faire le lien avec la thématique du jour j'avais proposé à la lecture un texte d'un politologue irlandais qui s'appelle Barry Cannon peut-être certaines ou certains d'entre vous ont pu le consulter qui est un texte qui revient finalement sur les stratégies de conquête du pouvoir de la droite après ce qu'on a appelé le virage à gauche de l'Amérique latine au début des années 2000 des mouvements conservateurs ou qu'on va appeler conservateurs et qui ont cherché dans différents pays de la région à reprendre le pouvoir de différentes manières et Barry Cannon met à jour trois stratégies de conquête de pouvoir les stratégies institutionnelles que sont les élections les stratégies de mobilisation dans l'espace public qui ne sont pas les stratégies classiques des électeurs ou des militants conservateurs prendre la rue par exemple manifester contre des gouvernements de gauche et des stratégies comme il qu'il appelle extra constitutionnel coup smart coup donc des coups doux ou du moins des détournements de constitution pour mettre dehors des gouvernements de gauche qui avaient été élus on va essayer d'appliquer justement au Brésil cette petite typologie des stratégies de conquête de pouvoir plus largement cette présentation elle s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle un virage conservateur dans toute la région Amérique latine ou du moins je vais me centrer sur la partie Amérique du Sud qui est un virage qui s'est amorcé il y a dix ans justement avec un coup d'état au Honduras qui a mis dehors un président qui avait été élu avec l'appui des élites traditionnelles mais qui durant son mandat avait pactisé avec Hugo Chavez au Venezuela et avait basculé finalement à gauche et qui a été victime d'un coup d'état finalement pour de réactionnaire de certaines élites alors on réfléchit en ce moment sur la poussée de ce virage conservateur sur son ampleur on a vu qu'il y a eu aussi un virage à gauche au Mexique qui était historique et donc ce n'est pas une vague comme on pourrait l'imaginer de loin mais il se trouve qu'en Amérique du Sud la plupart des pays qui ont connu un tournant progressiste au début des années 2000 subissent finalement un contre-effet avec l'arrivée au pouvoir d'une manière ou d'une autre de gouvernements plutôt conservateurs cette année les derniers cas ont été la Colombie mais la Colombie qui était déjà gouvernée à droite mais qui a connu un virage à droite dans la droite et plus récemment le Brésil qui a connu un virage de la droite vers l'extrême droite ces droites qui ont néanmoins des dénominateurs communs même si chaque pays a ses spécificités et qui nous éloignent beaucoup de ce qu'on peut imaginer quand on parle de la droite et notamment de l'extrême droite en France par exemple dans le cas du Brésil mais dans le cas de certaines franges de la droite par exemple au Costa Rica au Colombie ou encore au Chili voire en Argentine on a des mouvements qui sont très libéraux d'un point de vue économique et on voit que le candidat de l'extrême droite brésilienne Bolsonaro s'appuie sur un programme économique ultra-libéral marqué par un retrait de l'État et un retour sur les principes régaliens de l'action étatique on a l'influence très importante du vote religieux et notamment de la montée en puissance des églises évangéliques en politique ce qui a été très marquant au Costa Rica lors des dernières élections qui a été marquant en Colombie avec une alliance entre les églises catholiques et protestantes et qui a été décisif dans le vote pour Bolsonaro qui lui-même s'est converti à l'église universelle du royaume de Dieu une église évangélique il y a quelques années donc des dénominateurs communs aussi d'un point de vue de la société ce sont des mouvements qui sont très conservateurs d'un point de vue sociétal et qui reflètent aussi des sociétés elles-mêmes profondément conservatrices le Brésil où plus de 60% de la population est encore favorable à une criminalisation de l'avortement par exemple et un dernier point qui rapproche les droites latino-américaines c'est le rapport à l'autorité avec une lutte contre l'insécurité et la violence qui s'appuie sur ce qu'on appelle la mano dura ou la mano super dura ou la mano extra dura est finalement une fuite en avance sécuritaire de la violence pour répondre à la violence et on voit que Jair Bolsonaro s'inscrit bien à l'extrême droite de ce point de vue là et il pousse finalement à la radicalisation tant d'un point de vue de la libéralisation économique que de la conservation ou la réaction sociétale et l'utilisation de la violence pour résoudre les problèmes de sécurité alors ce virage conservateur on l'analyse notamment dans le cadre d'un projet qu'on fait avec Sciences Po et l'Opalc qui revient sur les élections le cycle électoral 2017-2019 en Amérique latine et pour ce qui est du cas brésilien on a eu l'occasion avec l'université libre de Bruxelles de développer deux enquêtes et la présentation que je fais aujourd'hui s'appuie sur ces deux enquêtes qui sont en cours une première qui permet de comprendre les logiques du virage conservateur depuis finalement la réélection de Dilma Rousseff dernière présidente du parti des travailleurs en 2014 jusqu'à l'élection de Bolsonaro il y a une dizaine de jours et une autre qui est plus une analyse de sociologie électorale qui porte sur les changements de préférences électorales dans les milieux populaires au Brésil où on a fait une enquête dans deux favelas du Brésil pour essayer de comprendre finalement pourquoi certains électeurs qui avaient voté pour le parti des travailleurs durant les dernières élections ont ou auraient basculé vers l'extrême droite en 2018 alors rapidement mais on va peut-être laisser ça pour la discussion comparative quelle droite pour quel pouvoir au Brésil il y a une structure administrative une structure politique aussi qui est très spécifique mais qui m'incite à une petite précaution c'est qu'on parle beaucoup de rupture au Brésil et on parle du vote de 2018 comme un vote de rupture qui ferait basculer le Brésil dans une nouvelle ère et peut-être dans une ère encore inconnue mais je préfère au contraire souligner les continuités et m'inscrire dans ce cadre-là dans les recommandations de Roger Bastide qui a beaucoup travaillé sur le Brésil et qui a incité à penser les points de continuité là où d'autres observent des ruptures et derrière les ruptures toutes les grandes dates historiques qui ont marqué l'évolution du Brésil traduisent plutôt des continuités notamment dans les relations entre les élites et en ce qui concerne la circulation des élites et on voit encore qu'en 2018 il y a une forte imbrication et des porosités importantes entre les élites traditionnelles qui perdent du pouvoir et des élites modernes entre guillemets qui cherchent à s'adapter aux transformations politiques d'ailleurs certains secteurs qu'on appelle conservateurs et de droite étaient il n'y a pas si longtemps les meilleurs alliés du parti des travailleurs et n'ont jamais été complètement évincés du pouvoir au Brésil d'un autre côté on a des imbrications et des porosités entre ce qu'on appelle la droite brésilienne droite traditionnelle et l'extrême droite brésilienne qui existait de manière diffuse dans le pays mais qui n'avait pas de traduction électorale jusqu'en 2018 et on a vu dans cette élection une adaptation assez inédite des élites traditionnelles et des élites de la droite traditionnelle au changement des préférences politiques et des électeurs de ces élites qui se sont déportées sur l'extrême droite et qui pour la plupart d'entre elles ont appuyé entre les deux tours Jair Bolsonaro pour faire barrage à un retour du parti des travailleurs au pouvoir où on a le Brésil nous aide à affiner notre théorie mais on a la théorie au Brésil du vote utile pour l'extrême droite donc on n'a pas eu ce rassemblement républicain pour faire front à l'extrême droite mais au contraire une alliance de la droite et de l'extrême droite pour faire barrage à la gauche alors comment on en est arrivé là en fait il y a eu deux phases la première c'est une affirmation de la droite à travers une alternance non électorale et c'est la première phase de ma théorie finalement de un petit peu provocatrice de l'alternance maladroite maladroite dans quel sens dans le sens où la droite traditionnelle s'est affranchie finalement des principes constitutionnels de base et des principes démocratiques pour provoquer une alternance en détournant un outil démocratique qui est le processus d'impeachment et donc on a eu là finalement un aveu de faiblesse de la droite qui était tout simplement incapable de reprendre le pouvoir par les urnes il y avait eu au préalable plusieurs signes de déstabilisation comme des mouvements anti-corruption contre le parti des travailleurs dès les années 2010 2011 la multiplication de mouvements protestataires en 2013 avant la coupe du monde de football ou encore la montée d'un anti-PT d'un rejet du parti des travailleurs notamment de la part des classes moyennes base électorale historique du PT qui se sont sentis pour certaines trahis par le parti des travailleurs et sa politique de s'appuyer sur les secteurs les plus riches et les plus productifs pour redistribuer aux plus pauvres donc cette montée de l'anti-PT elle s'est d'abord traduite par des mouvements sociaux qu'on appelle mouvements sociaux de droite comme les révoltados online les révoltés en ligne le mouvement Brésil libre ou le descendant la rue qui sont des mouvements qui se sont massifiés et qui ont permis de donner écho finalement à des revendications qui étaient portées initialement par des déçus du parti des travailleurs et on a à ce moment là l'émergence d'une nouvelle droite partisane qui va se structurer et se sédimenter en marge des partis traditionnels et notamment l'un de ces partis qui s'appelle le parti de Novo qui a fait élire aujourd'hui le gouverneur d'un des principaux états du pays qui est le parti du renouvellement finalement de la droite traditionnelle à l'heure où les partis de la droite plus historiques comme le PSDB ou le PMDB perdaient du souffle donc on a eu ces signes avant-cours de déstabilisation et au moment de la réélection de Dilma Rousseff en 2014 il y a eu un nouvel aveu d'échec finalement dans la stratégie de conquête institutionnelle par la droite brésilienne avec une quatrième élection présidentielle consécutive qui a été perdue et cette élection perdue n'a jamais été reconnue par le candidat du PSDB donc de l'opposition de droite Aécio Neves et finalement qui a refusé de reconnaître la légitimité de Dilma Rousseff et qui n'a jamais reconnu sa défaite par la suite il y a eu un renforcement de stratégie de mobilisation finalement pour contrebalancer cette nouvelle défaite électorale avec des stratégies assez intéressantes de récupération de répertoires d'action historiquement de gauche comme des campements devant le palais présidentiel ou sur la place des trois pouvoirs des emprunts à des mouvements de masse dans les rues des grandes manifestations que la droite n'était pas ou auxquelles la droite n'était pas coutumière et certaines innovations aussi dans les manières de porter des revendications auprès du pouvoir politique ce qui a abouti à la procédure de destitution contre Dilma Rousseff et à une alliance pragmatique et de circonstances entre ces nouveaux mouvements de droite et les partis de la droite traditionnelle autour de cette stratégie de destitution de Dilma Rousseff au mépris des institutions démocratiques donc là on a la stabilité de la géographie électorale et cette incapacité de la droite finalement à contrer le parti des travailleurs le vote pour le PSDB qui est le vote en bleu et on a je pourrais mettre à votre disposition le powerpoint mais un zoom sur cette période où on voit bien la massification des mouvements de droite avec par exemple en 2014 avant même la réélection de Dilma Rousseff ce qu'on a appelé la révolution du Cachemire et quelques dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre cette réélection ensuite des enquêtes contre la corruption et contre ce que les opposants appelaient le bolivarisme c'est-à-dire contre la gauche plus largement en Amérique latine mais surtout le passage en mars 2015 à des mobilisations pro-impeachment qui ont rassemblé entre 2 et 3 millions de personnes puis qui ont rassemblé un an plus tard entre 4 et 7 millions de personnes selon les différentes sources donc on voit bien là cette massification finalement d'une droite qui se réinvente finalement dans une opposition aux partis des travailleurs c'est une droite aussi qui d'un point de vue plus parlementaire s'est recomposée autour d'une alliance autour du PSDB et du PMDB je reviendrai sur ces schémas mais là on voit bien cette fragmentation du Parlement fédéral brésilien entre 2015 et 2017 où on a finalement plus de 150 députés qui appuyaient Dilma Rousseff et qui l'ont trahi et qui ont voté ensuite pour sa destitution alors la deuxième phase c'est la phase actuelle qui a abouti à l'élection de Jair Bolsonaro c'est finalement cette phase durant laquelle la droite a récupéré le pouvoir sans y être vraiment préparé finalement d'un point de vue programmatique et qui pensait que finalement hériter du pouvoir dans un contexte de crise serait suffisant pour relancer le Brésil et donc cette droite autour de cette nouvelle alliance entre le PSDB et le PMDB les élites traditionnelles on est déjà d'ailleurs à 16 minutes cette droite s'est recomposée et a échoué dans sa promesse finalement de remettre de sortir le Brésil de la crise a été elle-même empêtrée dans des affaires de corruption et a fait passer un rejet du parti des travailleurs vers un rejet plus général de la classe politique paradoxalement ce rejet a entraîné un renforcement de la polarisation des clivages et une radicalisation de l'anti-PT et on a finalement un espace qui s'est ouvert dans lequel s'est engouffré Jair Bolsonaro à partir de la procédure de destitution qui a utilisé les médias et l'éco-médiatique de la procédure de destitution pour mettre dans l'espace public un discours extrémiste et pour contribuer à ce qu'une collègue avec qui on travaille dans notre projet Esther Solano appelle une bolsonarisation de l'espace public c'est-à-dire une désinhibition pardon d'un discours d'une droite beaucoup plus radicale sur les cendres finalement non pas du parti des travailleurs mais plutôt de la droite traditionnelle et du système politique dans son ensemble et on a ces stratégies de l'extrême droite qui sont assez paradoxales pardon puisqu'on a contrairement à la séquence précédente une extrême droite qui s'affirme dans le cadre d'une procédure démocratique c'est l'inverse de la phase précédente mais qui s'affirme en méprisant les racines mêmes de la démocratie tant en ce qui concerne le débat démocratique et la manière de faire campagne une campagne marquée par les fake news la désinformation et le refus de débattre que les règles du jeu démocratique où le candidat Bolsonaro avait quand même annoncé que s'il perdait cette élection il ne reconnaîtrait pas sa défaite mais il a annoncé ça un an et demi avant l'élection donc on a bien un rapport beaucoup plus profond finalement à cette défiance et à ce rejet finalement des règles de base d'une démocratie qui est l'acceptation de la défaite mais qui s'inscrit aussi dans la continuité d'un mépris des institutions démocratiques par la droite traditionnelle dans la phase précédente et finalement un projet politique qui lui-même renie certains des principes démocratiques même et notamment ce principe d'euphémisation du conflit d'intégration pacifique du conflit et au contraire un projet politique qui est violent et qui repose finalement sur une mise en place de la violence politique donc ces élections 2018 mettent à jour cette nouvelle offre électorale paradoxale une offre qui s'inscrit et qui s'habille des procédures démocratiques mais pour mettre en place un projet qui dans le meilleur des cas n'est pas en soi et fondamentalement respectueux de cette charte démocratique on a une droite traditionnelle qui a été complètement dépassée écrasée par ce rouleau compresseur de l'extrême droite le PSDB et le PMDB qui sont les deux parties qui ont perdu le plus de représentations parlementaires une droite traditionnelle en perte d'identité et qui a finalement par défaut fait ce pari risqué de soutenir Bolsonaro en pensant qu'ils allaient pouvoir lui lier les mains et pouvoir contrôler finalement ses actions politiques et qu'il ne pourrait pas s'affranchir finalement des nécessaires alliances qu'il allait devoir passer avec elles mais on a et c'est peut-être ce qu'il va falloir observer dans les prochains mois et les prochaines années une émergence de nouvelles figures de la droite qui se placent entre les élites traditionnelles et cette extrême droite je pense notamment au nouveau gouverneur de l'état de San Paolo Jean Doria un entrepreneur entré en politique il y a deux ans par la mairie de San Paolo je pense au nouveau gouverneur de Rio de Janeiro le juge Witzel qui est l'un des principaux appuis de J.R. Bolsonaro ou le nouveau gouverneur de l'état de Belo Horizonte Zema qui est le premier élu du Partido Novo j'en arrive à la conclusion mais voilà ce que produit finalement cette double phase c'est J.R. Bolsonaro avec son geste ah oui c'est filmé désolé on va croire que je le relais mais ce n'est pas le cas donc qui mime finalement le pistolet le pistolet qui a été finalement son symbole de la campagne électorale on le voit aussi très à l'aise avec une mitraillette on le voit se faire baptiser dans le fleuve Jourdain par un autre député pasteur évangélique on le voit refaire le signe du pistolet après avoir été poignardé en pleine campagne électorale et on voit ses partisans utiliser l'un des symboles finalement de la droite brésilienne qui est cette grosse Jeep qui sert qui a plusieurs usages au Brésil mais dont l'un des usages est aussi de mettre les corps des personnes qu'ils ont tuées à l'arrière donc en conclusion et pour faire le lien avec la présentation précédente deux enjeux internes et deux enjeux internationaux qui on pourra suivre le premier c'est le rapport à la démocratie et cette élection de 2018 et le double virage à droite puis à l'extrême droite remet à jour l'hypothèse qui avait été émise par Olivier Dabegne il y a une dizaine d'années d'élections contre la démocratie finalement de processus électoraux qui aboutissent non pas à l'approfondissement de la démocratie mais à l'émergence de figures politiques qui remettent en cause certains principes démocratiques de base et le deuxième enjeu interne c'est quelle va être la place pour la droite traditionnelle dans cette recomposition du paysage politique alors même que cette droite cherche elle-même à récupérer certains bénéfices de l'élection de Bolsonaro et à renaître de ses cendres et au niveau international on s'interroge sur l'impact régional de cette alternance brésilienne notamment sur les droites latino-américaines et on suivra avec attention les élections argentines de 2019 qui vont se dérouler dans un contexte assez proche finalement d'un point de vue économique et politique des élections brésiliennes de 2018 et bien sûr ce rapport entre le Brésil et les Etats-Unis puisque Donald Trump a été le premier chef d'Etat à féliciter Jair Bolsonaro pour expliquer qu'il y aurait un alignement à la fois économique politique et militaire entre les deux dirigeants alors est-ce que au lieu je vais commencer par un jeu de mots je vais terminer par un jeu de mots est-ce qu'au lieu d'un alignement entre des astres on ne va pas vers un alignement du désastre entre Bolsonaro et Trump mais finalement une rencontre entre deux dirigeants qui ont été présentés finalement comme proches l'un de l'autre on parle de Bolsonaro comme un Trump tropical c'est quelque chose que je rejette personnellement je trouve que tant dans leur trajectoire que dans leur profil que même dans leur projet politique ils sont très différents et notamment d'un point de vue économique mais qui peuvent être sous certains aspects complémentaires et qui utilisent des registres très complémentaires d'un point de vue de la communication politique et du discours voilà je m'arrête là et je garde sous la main quelques cartes peut-être si certains d'entre vous ont des questions sur les élections en elles-mêmes applaudissements 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 applaudissements